Depuis janvier 2022, lorsque Florent Pagny a annoncé publiquement être confronté au cancer, il ne cesse d'étonner par son courage et sa détermination. Le jeudi 25 mai 2023, il s'est rendu sur le plateau de l'émission Télé-matin pour promouvoir son livre intitulé Pagny par Florent. Lors de l'entretien mené par Julia Vignali, celle-ci a immédiatement souhaité savoir comment il se sentait alors qu'il doit faire face à une récidive de sa maladie. « Je me sens plutôt bien, sinon je ne serai pas ici », a-t-il d'abord déclaré, avant d'ajouter. Cependant, il est vrai que toutes ces vies que j'ai vécues, y compris celles-ci, peuvent parfois devenir pesantes, mais cela reste agréable. Pour affronter la récidive de son cancer du poumon, Florent Pagny a dû entreprendre à nouveau des traitements lourds. « En ce moment, ça va bien. C'était difficile, mais ça s'est amélioré », a-t-il confié, tout en étant conscient que le cancer n'était pas étièrement derrière lui. Cependant, étant donné que nous savons que c'est un parcours en dents de scie et que cela durera longtemps, nous restons détendus. Nous croisons les doigts pour que tout se passe bien. La compagne de Kad Merad a souhaité savoir comment il faisait face à la réalité que même s'il se sent bien aujourd'hui, cela pourrait ne pas être le cas demain. Avec une pointe d'humour, Florent Pagny a affirmé avoir réalisé qu'il avait besoin de temps et que « ce n'est pas quelque chose qui se soigne en 15 jours d'antibiotiques ». Malgré cela, il se réjouit de constater que le protocole fonctionne très bien pour lui. Il ne commettra pas deux fois la même erreur en l'interrompant. S'il envisage de repartir en Patagonie, il veillera à pouvoir emporter ses médicaments. Cette immunothérapie progresse tellement qu'il serait dommage de s'en priver. C'est vrai que je l'ai abandonné pendant cinq mois, mais c'est derrière moi maintenant. Je reprends du poil de la bête. Ses propos devraient rassurer ses fans qui craignaient qu'il ne prenne pas son traitement au sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...